Bonjour à toutes et à tous, comme on s'approche de la fin de l'année, j'avais envie de vous partager un peu mon message d'espoir, ou en tout cas, comment j'ai ressenti cette année et qu'est-ce que je vois comme signe d'espoir à travers tout le chaos dont on a fait l'expérience pendant l'année dernière. J'ai fait un post, un article sur mon ressenti sur l'année dernière, je vous mettrai le lien aussi en dessous de cette vidéo, mais j'avais aussi envie de vous partager oralement ce message pour élaborer un petit peu sur certains points. Au début de chaque année, je sens un peu la température de l'année et j'écris un message sur ce que je ressens de l'énergie de l'année dans laquelle on commence. Cette année, j'ai fait la même chose et j'ai appelé cette année l'année de la rose, comme on était en numérologie dans une année 5. Et pour moi, le chiffre 5 me connecte très fortement à l'énergie de Vénus, la rose de Vénus qui a 5 pétales. Et du coup, dès le début de l'année, un rappel de la quintessence. La quintessence, c'est la transcendance du monde des sens. C'est le fait d'aller plus loin que le monde de nos 5 sens. Ça ne veut pas dire oublier nos sens, c'est tout le contraire, c'est nous fier à ce que nos sens nous racontent. Je pense que c'était un message très important pour traverser cette année et on voit que les personnes qui ont le mieux traversé tout le chaos de l'année dernière sont en effet les personnes qui se sont fiées à ce qu'ils ont senti, à ce qu'ils ont ressenti. Et ils n'ont pas uniquement analysé tous les événements de l'année à travers leur cerveau. Le cerveau, en ces moments où il y a énormément de ce qu'on appelle des fake news de tous les côtés, c'est très difficile de distinguer entre le vrai et le faux, sauf si on fait confiance à ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. Est-ce que cette chose est bonne pour moi ou pas ? On a un filtre, on a une boussole à l'intérieur de nous et c'était un des messages clés de cette année. Comme c'était l'année de la rose, aussi qui pour moi est très fortement reliée à l'énergie de Marie, de Marie-Madeleine, mais au-delà de ces deux personnages à la mère divine, évidemment l'énergie de cette année, c'était vraiment un éveil, un réveil de l'importance de la mère divine. Et c'est quelque chose qu'on a vu tout au long de l'année. Mais moi, comme je partage la voix de la Madeleine, qui est un enseignement que j'ai reçu canalisé de la part de Marie-Madeleine ici à Glastonbury et que je diffuse aujourd'hui à plusieurs femmes, j'ai vu à quel point cet enseignement est devenu de plus en plus vivant et qu'il y a beaucoup de femmes et d'hommes aussi, ça commence à se sentir appelées par cette voix. J'ai pu faire plusieurs groupes, j'ai vu à quel point Marie-Madeleine est une figure, une énergie vivante dans la vie de beaucoup de gens. Il y a d'ailleurs aussi des femmes qui ont suivi ces enseignements qui vont commencer à transmettre la voix de la Madeleine. Donc ça me rend très heureuse que cette énergie de la mère divine prenne de l'ampleur. Qu'est-ce que ça veut dire en essence pour moi? Est-ce que ça veut dire créer une nouvelle église, une nouvelle religion? Non, ça c'est fait. C'est dans le passé, on n'a pas besoin de ça. Par contre, honorer une vie spirituelle et honorer certains principes de vie? Oui, très clairement. Pour moi, la voix du féminin sacré est l'énergie de la mère divine. C'est l'énergie de la logique sous-jacente qu'il y a en toute chose qu'il y a dans la nature. C'est-à-dire honorer les cycles de la vie. Et ça, c'était une autre énergie qui était très très présente cette année. Cette notion, la connaissance des cycles. Pour les femmes, ça devient de plus en plus important et essentiel de connaître ces cycles. Les cycles de son corps, les cycles de lune. Pour l'humanité entière, le fait de savoir coordonner sa vie avec les cycles de la nature, avec les saisons. Comme j'ai mes racines dans la tradition druidique, je suis la roue de la vie druidique. Mais il y a différentes façons dont vous pouvez intégrer des cycles naturels dans votre vie. Ça donne un élan à la vie. Ça donne un rythme à la vie. Et on a besoin de trouver cet élan, de trouver ce rythme. Et de comprendre que souvent, le rythme qui nous est imposé par la société ne correspond pas du tout à nos rythmes naturels. Et de savoir réajuster nous-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire d'autre ? L'énergie de la mère divine et la conscience de la mère divine. La conscience que la vie est sacrée. Et qu'on honore le divin en honorant le vivant à chaque instant, en chaque chose qu'on fait. On soutient le vivant à l'intérieur de nous, à l'intérieur de notre organisme vivant et à l'extérieur de nous. Et si on fait ça, on cultive ça et on a cette conscience de l'existence de la mère divine. On peut réaliser, créer, manifester et expérimenter des miracles dans notre vie. Et c'est quelque chose dont je fais l'expérience depuis nombreuses années. Il y a des choses miraculeuses qui se manifestent dans ma vie. Mais je dois dire que depuis cette année, ça a vraiment pris encore une autre ampleur. Que je vois que les miracles deviennent plus régulières, plus fortes. Et ça pour moi, c'est vraiment grâce à mon lien à la mère divine. C'est elle qui fait, c'est pas moi qui fait. C'est elle qui traverse. Et chaque personne qui s'ouvre à cette énergie, qui s'ouvre à cette présence et qui se laisse traverser, est en capacité de manifester des miracles dans la vie et de faire l'expérience du miraculeux. Il y a plusieurs événements forts durant le cours de cette année qui m'ont confirmé. Cette énergie qui m'ont confirmé cet élan. La première chose, ou le premier événement fort pour moi, était le solstice d'été qui était très puissant cette année. Où j'ai vraiment senti une très forte énergie descendre. Et j'ai senti comme un mécanisme qui s'enclenchait à l'intérieur de moi, autour de moi. J'ai senti, ok, là, on passe vraiment à autre chose. Ce que c'était cette autre chose, ça a commencé à se dessiner petit à petit sur la deuxième moitié de l'année. Quelques semaines plus tard, après le solstice, moi, je vis en Angleterre dans une région où il y a beaucoup de crop circles. Si vous ne savez pas ce que c'est, ce sont des images qui sont imprimées dans un champ. Un champ de blé, par exemple, un champ de maïs, durant la nuit. On ne sait pas ce qui crée ce dessin. Il y a beaucoup de débats là-dessus. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Je suis allée dans un crop circle qui s'était manifesté autour du 14 juillet en Angleterre. Ici, dans la région où j'habite, où il y en a beaucoup pendant les mois d'été. Et c'était un cercle hexagonal qui était à côté d'un des cercles de pierre les plus puissants de l'Angleterre, qui est le cercle de pierre d'Avebury, qui est un cercle qui parle très fortement de la dynamique masculin-féminin, de la dynamique de la création, de l'enfantement, de l'ensemencement, la grossesse et la naissance de la nouvelle vie. Donc pour moi, c'était déjà très fort que ce cercle arrivait juste à côté de ce cercle de pierre. J'y suis allée avec deux amis et c'était une autre expérience hyper forte. Pour vous expliquer un petit peu, on était à l'intérieur de ce cercle. Il y avait plusieurs d'autres personnes, pas trop. Parfois, il y a énormément de monde parce qu'il ne faisait pas très beau, voilà, ce jour-là. Mais quand on y est allé, le ciel était ouvert, on a pu marcher dans ce crop circle, on s'est assis au centre. Et quand on s'est assis au centre, on a décidé de méditer un petit peu pour ressentir l'énergie. Dès qu'on s'est mis à méditer dans le centre de ce crop circle, le temps a commencé à changer radicalement, mais instantanément. Tout d'un coup, il y a plein de nuages qui sont arrivés. Il y a un vent, des bourrasques qui se sont levés, qui faisaient bouger les arbres autour de ce champ. C'était tellement bruyant, houleux, le ciel qui devient noir tout d'un coup, que les autres personnes qui étaient dans le crop circle sont parties. Évidemment, tout d'un coup aussi, il a commencé à pleuvoir très fortement. Mais on est resté dans ce centre et l'énergie était très, très forte. Ce que j'ai senti de l'énergie de ce cercle hexagonal, qui avait une spirale qui allait à contresens d'une montre, et ça, c'est une information importante, était une très, très forte activation de mon utérus. Et en parlant avec mes amis plus tard, elles ont senti aussi quelque chose de pareil. Et j'ai senti vraiment qu'il y avait comme une nouvelle matrice qui s'installait à l'intérieur de moi. Le message qui accompagnait tout cet événement apocalyptique un peu autour de nous était auquel l'humanité se prépare à enfanter autre chose, à enfanter une nouvelle fréquence et une nouvelle vibration. Et nécessairement, cela se passera par la conscience de la mère divine. On est resté là-dedans, j'ai juste reçu des énergies, des fréquences ou des codes de lumière, comme certains l'appellent, sans avoir toutes les informations sur ce que c'était. J'ai accueilli et je suis sûre que ça va se distiller au fur et à mesure du temps. Et ensuite, on avait pris de l'eau sacrée. On a tous fait un vœu, on a versé de l'eau sacrée au centre de ce cercle de pierre. Toujours, le temps était toujours en mode apocalyptique. Et quand j'ai fait mon vœu, j'ai versé l'eau dans le centre de ce crop circle tout de suite, comme quelqu'un appuyait sur un déclencheur. Tout s'arrêtait, tout redevenait calme. Les nuages s'ouvrent, il n'y a plus de pluie. Donc, déjà, ça, c'était une expérience très forte. Suite à cela, j'ai commencé à recevoir de plus en plus de messages par rapport aux miraculeux. Que tout ce qu'on pense être les limites de nos capacités ou les limites de ce monde, on peut aller loin, 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 loin au-delà. Et j'ai toujours eu cette conscience, cette conscience a toujours été là, mais il y a quelque chose qui a vraiment commencé à s'incarner cette année par rapport à cela. Et je dirais aussi que c'est la raison principale pourquoi je suis très peu touchée ou impactée dans ma vie par rapport à tout ce qui a mis en place de restrictions et d'obligations. Je ne rentre pas là-dedans parce que ça ne me parle à aucun endroit dans mon corps. Il n'y a aucune peur à l'intérieur de moi par rapport à tout ça. Ça résonne tout simplement nulle part à l'intérieur de moi. Pourquoi ? Parce qu'aussi, j'ai fait l'expérience du miraculeux. J'ai ressenti la fréquence du miraculeux déjà plusieurs fois dans ma vie, dans mes expériences, dans ma chair. Je l'ai senti, je l'ai expérimenté. Donc, je ne peux pas adhérer ou collaborer avec quelque chose qui ne correspond pas à cette fréquence. Ça ne fait tout simplement pas sens dans ma vie. Donc, voilà, ça c'était l'expérience de ce crop circle et donc cette énergie du miraculeux qui s'installe de plus en plus. Parallèle à cela, dans les accompagnements avec les femmes, je vois à quel point aussi il y a de plus en plus de femmes qui prennent conscience du pouvoir de manifestation et de création qu'elles ont à l'intérieur d'elles non seulement d'enfants, mais de créations en lien directement avec la mère divine. Je vois les enfants qui naissent, qui ont des fréquences de plus en plus hautes, qui sont vraiment des êtres qui sont là pour révolutionner le monde, qui vibrent à un stade, à une fréquence tellement haute que naturellement, sans faire quelque chose, sans faire de révolution, ils détruisent la matrice des restrictions. Cette matrice ne peut pas contenir sa fréquence. J'ai fait l'expérience et je suis en lien avec plusieurs femmes qui vivent des grossesses miraculeuses. Donc, il y a vraiment des choses incroyables qui se passent aussi à notre époque, à ce niveau-là. Dans certains couples, c'est l'homme et la femme qui ont créé l'enfant ensemble, mais il y a une autre fréquence qui est intervenue au moment de l'ensemencement aussi. Et on le ressent dans l'enfant. Donc, il y a vraiment des êtres extraordinaires qui naissent bientôt. J'ai fait une autre expérience cet été qui était dans le labyrinthe de Chartres. Et bien sûr, il y a une très grande similitude entre un crop circle, un labyrinthe, et pour moi aussi l'énergie de la rose qui est un labyrinthe. Quand on regarde une fleur, quand on regarde une rose, on voit que c'est un chemin. Un chemin qui peut nous ramener vers nous. Ou ça peut être un chemin d'expansion dans le monde extérieur. Dans le labyrinthe de Chartres, quand je l'ai marché, j'ai eu une expérience, une vision, où j'ai vu la voûte de la cathédrale s'ouvrir et j'ai vu le ciel étoilé avec les constellations. Et j'ai vu comme un mécanisme, comme une horloge cosmique au-dessus, énorme, qui était la taille de l'univers entier. Et toutes ces personnes qui marchaient ce labyrinthe de Chartres activaient cette horloge, comme cette horloge était en relation directe avec ce labyrinthe. Et tout d'un coup, j'ai de nouveau senti que ce mécanisme changeait. Qu'il s'arrêtait. Pendant un instant, il s'est arrêté. Et cet instant semblait une éternité. Et ce mécanisme a commencé à bouger dans l'autre direction, dans l'autre sens. Et ça, c'est quelque chose que j'ai senti très fortement à plusieurs endroits et dans plusieurs situations cette année, qui est une inversion de la spirale de vie ou la tendance dans laquelle on vivait jusque-là. Comme si jusque-là, l'humanité a fait l'expérience de ses limitations. On sort d'une ère où on est pleinement en train d'expérimenter nos limitations et l'énergie de la mort. On est dans une société morbide. On cultive activement l'énergie de la mort. Ce qui peut paraître paradoxal, parce que la plupart des gens ont une peur bleue de la mort. Et c'est pour cette raison qu'on cultive un état de vie, un état d'être où on existe, mais on n'est pas vivant. On n'est pas vivant jusque dans nos cellules. Notre esprit n'est pas vivant. Notre âme n'est pas vivant. On s'engage dans des activités, dans des professions qui n'ont pas de sens, qui ne nous rendent pas vivants. Il y a des grandes parties de nous qui ne sont pas vivants. On ne fait pas confiance à la vie en plus. On ne fait pas confiance au vivant. Toute cette situation qu'on vit dans le monde montre ça. On se méfie de la vie. On se méfie du vivant. Et on fait confiance à des choses qui tuent le vivant, qui mettent un couvercle sur le vivant, qui essayent de limiter le vivant. Et ce qu'on fait à travers ça, c'est qu'on étouffe, on limite l'élan de vie, l'énergie de vie à l'intérieur de nous-mêmes. On étouffe et on limite l'élan de la mère divine à l'intérieur de nous-mêmes. Et du coup, on se coupe de notre capital vivant. On se coupe de notre capacité de manifester le miraculeux dans notre vie. Mais donc, il y a cette inversion de tendance. Et j'ai senti vraiment que la mère divine, elle a décidé que ça suffit. Ça suffit, en fait. Tout ce bordel qu'on est en train de créer. Tout ce non-respect de la vie. Tout ce non-respect du sacré, du divin, du vivant. Et elle a commencé à interférer à nouveau, comme elle l'a fait à d'autres époques, directement dans notre réalité. Comme si elle avait pris sa cuillère et elle a touillé dans le grand chaudron de la vie et de l'univers. Et elle s'est dit, OK, maintenant ça suffit. Vous allez revenir à la maison. Et vous allez revenir à vous. et vous allez re-rentrer dans la spirale de la vie. Vous allez quitter la spirale de la mort. Et c'est ça vraiment pour moi qui s'est installé cette année et qui est en train de se passer. Autre chose, bien sûr, cette année qui était très présente, c'est l'énergie des cathares et de Marie-Madeleine. Il y a eu plein de documentaires, de reportages, de livres qui sortent sur ce sujet. Et il n'y a pas de hasard. C'est aussi parce qu'il y a la prophétie cathare qui dit qu'en l'année 2021, il y aura une renaissance de cette spiritualité. Il y a un texte aussi, une prophétie, qui dit qu'à un moment donné, il y a une église de l'amour qui va renaître dans l'humanité. Je vous partagerai le lien vers ce texte en dessous de cette vidéo. En gros, ce texte dit que cette église n'aura pas de mur, n'aura pas de frontière, ne fait pas du dogmatisme et ne fait pas de l'exclusion. que les membres à l'intérieur de cette église se reconnaîtront à travers leur façon d'être, à travers les fréquences qu'ils portent. Et ça, c'est quelque chose peut-être que certains d'entre vous reconnaissent, que vous ne vous retrouvez pas dans un dogme religieux ou dans un dogme spirituel, mais qu'il y a certains principes universels que vous retrouvez dans plusieurs traditions, pour ne pas dire toutes les traditions, au moins les traditions qui ont une fondation dans le mysticisme et dans la nature, qui sont enracinées dans la nature et dans le monde naturel, on retrouve toujours les mêmes éléments. Il y a des vérités universelles qui se cachent derrière cela. Peut-être que vous avez déjà remarqué que vous avez une conversation d'âme à âme qui est beaucoup plus riche et vibrant avec quelqu'un qui vient d'une autre culture, mais qui partage certains principes de vie avec vous ou qui vient d'une autre branche de spiritualité, une autre église, une autre religion, mais qui a une expérience vivante du sacré. C'est ça, cette église. C'est cette église qui part de l'expérience, qui part du ressenti, qui part du cœur et du vivant. Ce cœur peut être partagé par tout le monde. Cette fréquence du vivant, il y a au moins le potentiel en chacun et chacune de nous. du coup, il n'y a plus besoin de faire des divisions. Il n'y a plus besoin de dire lui a raison, elle a raison, cette religion a la vérité. Personne n'a la vérité. Il n'y a pas qu'une vérité, il n'y a pas qu'une réalité. Il y a autant de réalités que des personnes qui existent sur cette planète et donc autant de vérités. Et donc, tout ce qu'on a entendu cette dernière année sur il y a deux vérités, c'est faux. même à l'intérieur de ces deux camps, il y a 15 000 vérités. Et c'est ça qu'on est en train d'apprendre. On évolue vraiment vers un monde où chacun, chacune, sera en capacité de vivre sa vérité et sa réalité et où on prendra conscience que personne n'a le droit d'imposer à quelqu'un d'autre quoi que ce soit. Et pour moi, il y a beaucoup d'espoir dans ces choses-là, dans le fait que je vois, que je ressens que cette conscience est réellement en train de s'installer sur cette planète et que pour moi, cette inversion des tendances s'est déjà enclenchée. On ne pourra pas l'arrêter parce que c'est en dehors de notre pouvoir d'agissement. tout ce qu'on peut faire, c'est de s'aligner déjà à cette énergie ou, bien sûr, on a toujours aussi le choix de désespérément continuer à s'accrocher à l'ancien, aux sécurités que cet ancien paradigme nous donnait, mais à quel prix, à quel coût. Et comme ce paradigme, ce monde est en train de couler, on risque de couler avec si on ne change pas avant et si on ne prend pas conscience qu'on a besoin de faire les choses d'une autre façon. Donc pour moi, l'espoir est là dans cette conscience qu'on est très accompagné dans ce qu'on vit, que vraiment, l'énergie de la Mère Divine est là derrière tout ce qui se passe et que la fenêtre du Mère Miraculeux est grande ouverte à nous le choix de passer à travers ou pas.